ouais ouais je vais faire cette vidéo vite fait la famille une question nous sont passés à chile maman ni garmonzi et lispap voilà il servit déjà tu as déjà fait un rapport un lien de l'âge bien fini où sont passés ces trois artistes la famille c'est dans cette vidéo prendre place confortablement comme vous le savez bon il fut un temps en sud actuel où tout ça on a vu la guerre des bannes la guerre entre les bannes voilà entre la chile maman ni garmonzi et lispap contre le chef le chef de panneau qui est venu Ketovi ce n'est pas ça voilà il y a quelques mois on a vu ça mais depuis un certain temps moi personnellement moi je ne l'ai pas plu c'est pour cela dans cette vidéo je suis mis humblement pour tout le monde où sont passés ces trois artistes la famille d'abord je commence à voir par achille maman déjà achille maman en tout cas pour ceux qui n'ont pas si on prend seulement sa chaîne youtube lui actuellement il a apparté 4000 abonnés 4k donc il est à 3,84 14 000 abonnés donc lui il a apparté 4k abonnés maintenant revenons maintenant au niveau du sac aérien musical déjà sur le dernier titre intitulé Aditi B Château donc il a lancé ça il y a quelques semaines seulement donc actuellement ça n'a pas été 2k depuis la famille ça n'a pas été 2k depuis la famille ça n'a pas été 2k depuis la famille ça je baisse en arrière un peu jusqu'à 1 an si on fera 1 an là aucune de ces vidéos n'a jamais été au moins 10k 10 vues voilà aucune de ces vidéos n'a jamais été 10k et si vous pouviez un peu bien donc la seule vidéo qui a cartonné sur sa chaîne youtube bien sûr c'est son pic avec Ketovi intitulé Obara donc il y a actuellement plus de 97000 vues sur youtube pas 24k, 34k c'est quand même 97000 vues sur youtube voilà et si vous pouvez ajouter encore si vous ne pouvez pas d'accord acheter c'est marrant récemment on a vu sur un concert vers un couvée les gens ont tellement critiqué par rapport à ça puis on dirait un récital c'est pas un bon concert des enfants on ne sait pas trop l'anglais c'est à 300 c'est à 100 francs c'est à croissant on ne sait pas trop et plus aussi on a vu comment ça va se passer donc je mets un point par rapport à point de vue point de vue par rapport à chez le man je vais maintenant aller vers maintenant Nega.Z Nega.Z si on prend sur le manachère de Dieu lui actuellement il est à 3,42 000 abonnés donc ça donc lui aussi il n'a pas été 4k d'abonnés donc si on fait 3,42 voilà ça signifie 3,420 abonnés donc lui aussi il n'a pas été 4k d'abonnés maintenant si on voit un peu sa carrière musicale donc son dernier projet c'est Mouti Papa donc l'ancien sera 2 mois ça termine plus de 12k d'abonnés tu vois finalement 12k d'abonnés bon ça va un peu et si on va un peu en aller jusqu'à environ 1 an je pense que lui aussi sa carrière ce n'est pas ça quand même mais c'est mieux par rapport à chez le man si on le compare donc il y a aussi un son qui a fait au moins environ 30k 30 000 vues c'est le titre il n'y a pas d'aller puis tu n'y a pas de combattre et à chez le man voilà donc voilà un peu sa carrière je vais terminer maintenant avec Lispap Lispap qui s'achète YouTube on voit actuellement il est à 5,718k d'abonnés donc il a une partie de 6k donc le nombre d'abonnés il ne passe que 2k maintenant en termes de carrière donc lui son dernier projet même si il y a celui-là depuis 9 mois donc c'est un son audio je crois qu'ils aient donc à chez le man c'est environ 3k d'abonnés 3 000 vues 3 000 vues comme ça donc lui il n'a jamais atteint je pense 5k même vues je prends un 1,1 il n'a pas atteint 5 000 vues donc bref voici les 3 artistes voilà le palmarès le chiffre le statistique voilà maintenant là où je viens à venir maintenant c'est 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 ça donc donc en fait là où je veux aussi je vais vous ouvrir vous ouvrir vous ouvrir dans la vie du moment vous êtes dans un groupe vous êtes dans une organisation alors qu'on m'a donné vous dites que maintenant bon peut-être ce que la ex pensante elle fait ça ne nous plaît plus ça ne nous plaît plus ça ne nous plaît plus mais la famille il faut quitter simplement donc c'est le plus à peine qu'il n'a quitté maintenant d'insulter la personne genre de sortir les dossiers les mauvais côtés de la chose moi personnellement moi je ne suis pas d'amis par rapport à ça et aussi on en a bien suivi quand les gars coincés les H&M ils étaient dans le GMG dans les ballons les H&M on voit comment il a attaqué vraiment donc il sortait les dossiers un peu de mauvais côtés mais tout ça c'est pourquoi selon vous vous savez vu les statistiques que je viens vous donner selon vous quel est le résultat est-ce que je suis le résultat c'est possible c'est négatif donc je pense que personnellement c'est ça donc si vous êtes dans un groupe ou vous voyez quelqu'un vous voulez sortir du groupe il faut sortir calmerment et oublier automatiquement le groupe ce n'est plus la peine d'attaquer et d'attaquer tout ce qu'on voit malgré tout cela mais Tobi il est toujours là où il est hein et lui il ne fait que d'évoluer voilà les trois on a l'impression qu'ils sont disparus un peu maintenant je vais vous donner le connu c'est le dernier cas de Bissimino ah Bissimino lui aussi il y a eu aussi une altercation son président lui aussi son pan donc lui aussi en voulant donc lui aussi il veut quitter la voie dans le temps comment il faisait comment il faisait comment il faisait comment il faisait donc je pense que il se met nous en calme un peu donc moi surtout moi je suis au début en quittant voilà tu as l'expression que tu as un peu dans la visibilité parce que au début en quittant voilà tu as vu de la visibilité parce que tu tombes sans visibilité il n'y a pas de succès du moment où tu es sur les rues sociaux la famille retenait la visibilité du moment où tu es sur les rues sociaux tu n'as pas ça il n'y a pas de succès là c'est clair voilà Bissimino actuellement lui aussi il est en train de quitter lui aussi c'est malin malin j'espère que ça va continuer tu sais normalement on a vu les gens ont quitté mais après 2 mois 3 mois on n'a pas plus donc la famille c'est à nous maintenant de revoir votre manière de faire donc ça va tout le monde se conseille encore une fois du moment tu es dans quelque chose n'inquiète pas tu vas placer comment ça ne vous plaise pas ou comment ça ça ne te plaît pas donc qui détrapent le moment quoi et tu oublies ça et tu ouvres une nouvelle page comme ça tu évolues englement je vous donne pas je vais vous donner un exemple je prends par exemple de Kofi Olébidé et Fali Pupa en train de Kofi Olébidé Fali Pupa les Congolais entre temps mais quand Fali Pupa voulait vous quitter Kofi Olébidé vous avez entendu que Fali Pupa a insulté Kofi Olébidé ou là elle a sorti les dossiers les faux dossiers c'est pas tout les sales dossiers de Kofi Olébidé non mais pourtant aujourd'hui on voit là Fali Pupa Fali Pupa les Lèvres ça va c'est écrit déjà tu vas évoluer c'est que chacun a son petit destin donc prenez ça du bon côté donc Fali Pupa aujourd'hui on peut dire que les Lèvres sont maîtres c'est ce que moi on veut que les Lèvres ne passent maîtres le salut tu attends vos réactions dans les commentaires et je suis Erwin Ombudji Ciao Tchouba Pou Pou